devinez qui va deviner qu'on va prendre le train c'est la murenne déjà il a vu le sac un petit indice va bientôt le faire réagir c'est quand je vais prendre sa boîte attention combien de temps pour réagir tu veux venir avec moi t'as aller aller non putain pour une fois je me disais que pour une fois il fuyait pas beaucoup ok je crois que je vais pas t'attraper allez c'est bien non non reste reste allez on recommence tu fais la gueule quand je suis pas là donc accompagne moi tu vas être content tu vas avoir tes potes en Ardèche ten putain bon autant normalement c'est plus facile quand j'ai pas le téléphone dans la main quoi on recommence allez je vais pas le mort bon tu cries là mais dans le train tu feras dodo ok tu vas te faire dodo ok un instant ouais 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 c'est triste Épisode numéro 3 de Koh Lanta en Ardèche avec Yo et ma mère ma mère en ourson vas-y Denis vas-y Julie quitte l'île je ne crois pas que c'est Julie qui a tout fait elle-même je suis sûr que c'est quelqu'un de la déco qui l'a aidé elle est pas capable ça dépend ça veut rien dire regarde ses mouvements elle voit le bateau arriver il y a un bateau au loin elle surjoue la vie elle m'énerve regarde revienne et craque elle est folle elle est folle elle veut dire qu'elle est assistante de dentiste je veux pas aller me faire et là on va vous enlever la molaire et toc et toc la molaire quand il y a une papaye dans la forêt ils ont dû les poser au G20 de la forêt ils ont dû les poser mais ouais ils lui ont dit ferme les yeux va là-bas Julie elle se retourne elle fait oh il y a des papayes c'était chez tant que frère là Denis Brognard carrément il demande à l'équipe d'en face vous vous auriez éliminé qui et ça met tout de suite une ambiance pourrie donc Cédric il est vraiment dans la merde ah il gagne un perroquet de la pêche il ressemble pas à un perroquet ce poisson perroquet ils ont laissé Cédric en dernier pour bien l'humilier il est nul Cédric non si je te dis qu'il est nul oh la 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 il m'a fait perdre son équipe c'est lui qui leur fait perdre ça fait trois fois qu'il les fait perdre il faut traverser sur des bambous et être sur des plateformes à 6 ou 7 là regarde il n'y arrive pas tu vois vous auriez mieux fait de virer Cédric que Raphaël il y a tous les jaunes qui attendent depuis tellement longtemps qu'ils se disent ah bah on est foutus on est foutus ah la catastrophe l'humiliation ah ouais non mais il faut qu'ils se barrent quoi c'est pas possible les autres sont à la troisième plateforme à cause d'un mec les autres n'ont pas avancé pa 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 il est tombé la tête la première sur le bambou et le bambou a pété quoi ils doivent se faire mal des moments quand même il était tout sonné dans l'eau il faisait ça va ça va ça va ça va c'est vraiment bien qu'elle aurait appris à respirer avant de faire une épreuve pour visualiser la victoire et gagner parce que vraiment on voit les résultats de la psychologie des sportifs c'est-à-dire une belle grosse défaite ça partait d'un bon sentiment ah ah ouais ouais mais bon bah bon si les jaunes rattrapent les rouges à ce niveau-là c'est que vraiment euh ils sont foutus là c'est qu'ils ont vendu un de leurs reins à Denis quoi les jaunes ah les ont sonné un de leurs propres candidats avec un coup de genou dans la tête les gars plein de calcram bim attends le coup du le coup du lapin non non le coup de genou quoi oui mais ça lui a fait euh ils l'ont mis pour les cervicales tu vois ah bah bien ah bah ils ont arrêté le jeu ah 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 bah vu ce qui s'est passé une fois dans Koh Lanta oui oui ils évitent les morts maintenant je pense que je veux faire le jeu je veux revenir tout de suite c'est vous dire que ça va beaucoup mieux mais le médecin a pris la décision de faire des examens complémentaires et on verra olivier je vous en vous sors toucher parce que il est arrivé non c'est moi qui l'ai touché avec mon genou dans la gueule je sais allez reconcentrez vous des jaunes vous l'avez mais ils vont dire tu restes là et j'arrive s'il te plaît alors on va mettre Cédric là et ton genou tu vas lui mettre dans le visage comme ça au moins on va gagner oh 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 on a failli voir un nichant hein ouais s'accrocher au-dessus de la gorge de quelqu'un c'est pas une bonne idée non ah c'est les rouges oh quelle surprise les rouges ont rien remonté du tout puisqu'ils étaient devant et les jaunes ont perdu oh la la quelle surprise parce qu'on les voit pas à faire le feu les rouges on a pas vu au revoir yo bonne nuit bon travail demain matin à 4h 5h 5h 4h30 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est ça qui nous fait perdre des glandos l'autre elle pète un plomb l'autre il se sent mal il sait que c'est de sa faute donc il lui dit vas-y on va gagner on va gagner oui c'est ça ouais il motive l'équipe mais il a fait perdre l'équipe on va pas se prendre des ratatouilles pendant je sais pas combien de temps encore Cédric il est nul en tout ah oui ils ont le kit de pêche mais ils ont pas le feu donc le poisson cru ouais non mais attends Yacine il fait le bonhomme et tout ça et il voit des gens manger du poisson cru il gerbe presque bah moi j'ai fait un stage de thanatopraxie il aurait pas supporté il aurait gerbé hein il ne faut jamais mettre la peau de l'ours avant de l'avoir tué Julie ok donc les épreuves pour éliminer les gens qui sont déjà éliminés ils utilisent que des trucs un petit peu de de stratégie ou de d'équilibre ouais bon alors Julie a des chances mais ça me ferait vraiment chier non mais c'est pas possible quoi bon Julie contre Raphaël c'est parti lol j'avais plus que deux anneaux pour tenir ce bâton Julie a dit lol et son bâton reste en équilibre c'est magique il devrait être par terre déjà c'est magique qu'elle dit ah elle la regarde d'un air méchant Julie mais Julie t'as perdu ça fait une une heure une heure elle doit avoir les bras tellement ankylosés elle doit faire mal elle la regarde elle la regarde droit dans les yeux elle lui fait aïe 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 ça y est Julie a perdu yes jusqu'au bout pour moi hein allez au revoir Julie le sud en force le sud rentre au pays pas assez de chansons Disney Julie tu serais peut-être resté plus longtemps si t'avais chanté Dylan qui fait des pompes le matin ouais je suis pas hyper contente j'attends de voir n'importe quoi si les jaunes perdent Cédric part ça c'est sûr c'est logique oui Ludovic a passé la nuit en observation à l'hôpital et il est de retour à votre équipe aujourd'hui Denis il aura fait une farce hein il était à l'hôpital et il revient il a le bandeau autour de la tête peut-être qu'il a une grosse bosse ah putain donc les gens sont aveuglés il n'y a qu'un mec qui crie et eux ils doivent casser des pots en terre qui c'est qu'ils vont mettre pour crier ? Cédric va vouloir le faire pour essayer de se rattraper mais à mon avis ouais et s'il va casser les machins il ne cassera pas les trucs non les deux ex ennemis de Koh Lanta Clémentine et Yacine sont ceux qui vont hurler pour les candidats Nathalie elle court avec les yeux bandés elle est à mourir de rire remarque tous en fait ils courent c'est bizarre ils essayent de courir mais pas trop ils se ralentissent en même temps ça donne des mouvements extrêmement chelou une plaque d'écart forcément les rouges sont en avance ils se démerdent bien les jaunes bon ils sont juste en retard quoi bon en fait c'est Cédric qui leur a fait perdre au début ah ça y est égalité non mais les rouges il a tapé il a tapé les rouges ont gagné ah oui non il y a encore un truc c'est pas c'est pas fini c'est pas fini il faut faire quoi après faut grimper en haut d'un truc ouais Dylan a pas été mauvais là non 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 mais c'est vraiment Cédric qui a été une merde quoi ah maintenant c'est la course ah oui Yacine contre Clémence quoi ah non mais Yacine oh putain mais ils sont vraiment au coude à coude quoi ah mais oui il y a la ficelle qui est entourée autour du poteau ah oui donc il galère ah bah là elle elle peut aller un peu plus vite que lui parce qu'elle est beaucoup plus légère et plus souple et moins grande parce que lui il prend de la place quoi ouais mais enfin bon elle arrive un petit peu après aussi oui oui elle en retard ouais Yacine a l'air mieux partie quand même de toute façon nous c'est difficile à nous pour voir où est Yacine Yacine les rouges 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 c'est qui le patron ça c'est un hommage à Koh Lanta Gauche c'est gauche, tout droit c'est tout droit, droite c'est droite 6-0 Faut que Cédric y parte Je ne sais pas comment ils vont essayer de nous faire croire que ce n'est pas Cédric qui parte Il faut qu'il trouve un collier mais sinon il n'y a rien qui le sauve Il n'y a rien qui le sauve Ils disent dans Scolanta qu'ils n'ont pas de riz mais on ne voit aucun problème de nourriture on ne sait même pas comment ils se nourrissent où ils chopent leurs fruits C'est bizarre Ça y est Nathalie a trouvé le collier Oh la 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 C'est une blague ? Je ne sais même pas si ça en est un tellement j'y crois pas Je ne sais même pas si ça en est un tellement j'y crois pas Mais ça en est pas un Ah la 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 Ça a marché Elle pleure C'est pas la nature qui a pu faire ça En plus elle dit je ne suis pas quelqu'un de chanceuse et elle se fait enfler L'enfer Ravière le problème c'est qu'il a fait le collier un peu tôt dans l'aventure parce que le collier en gros il est pour la plus nulle du jeu Lui c'est le moyen nul et elle c'est la plus nulle Il va l'humilier et il va se faire virer Et puis en plus il gagne tous En fait il aurait fait le collier au moment où il perdait Les gens auraient compris tu vois Mais là il n'y a pas de pression quoi C'est chaud Là ils sont en train de jouer pour faire croire que Cédric a trouvé un collier ou pas on ne sait pas Mais en tout cas si Cédric a un collier là clairement c'est la prod qui lui a montré où il était parce que c'est juste pour mettre des retournements de situation dans une émission où on était sûr de ce qui allait se passer Là je suis sûr que s'il sort un collier c'est de la manipulation Il sourit il rigole S'il a un collier moi je vois bien Olivier sortir En plus vu qu'il était déjà sorti sur un sur un collier ça lui ferait vraiment mal Mais qui est-ce que règne Olivier ? Bah Cédric Ah oui c'est vous Allez-y Clémentine Cédric et Et peut-être Dylan Dylan est au courant Enfin le mieux c'est que Cédric parte parce qu'il ne mérite vraiment rien Ni stratégie ni sport ni quoi que ce soit Ah ouais Cédric a voté contre Clémentine Ah ouais quand même Mais c'est vrai qu'elle est chiante Mais c'est vrai qu'elle est bonne en sport Mais c'est vrai qu'elle est reloue Moi je n'arriverai pas à vivre tous les jours avec elle Est-ce qu'il y a un collier ? Non il n'en a pas Il n'en a pas Il n'en a pas Cédric Il n'en a pas Bon bah on sait qu'il part Ça va Mais non Mais non Cédric Je suis tellement sûr que j'arrêtais la vidéo A la semaine prochaine Ciao Ce chat Hurle depuis 6h du matin J'ai refusé de me lever Et maintenant que j'essaye de me lever Je l'emmerde